Il y a 21 villes à travers le Québec qui ont été retenues pour participer au premier essai de vote par Internet au Québec. Les électeurs de certains quartiers pourront donc voter en ligne lors des prochaines élections municipales en 2025. Élections Québec coordonne le tout. Il y a des appels d'offres qui sont en cours pour la mise en place d'un tel système. On en parle avec Jacques Sauvé qui est consultant en cybersécurité chez Trilogiam. Bonjour Jacques. Bonjour Asselineau. Bien tout d'abord pour la mise en place d'un tel système. Parce que là on parle de vote par Internet. Peut-être pour des gens à la maison, il y a déjà une première inquiétude qui peut arriver lorsqu'on parle de ça. Évidemment ce sera des tests. On veut mettre en place un système. Selon vous, selon votre expertise, c'est quoi les premières exigences qui sont à considérer? Commençons par dire que je trouve que l'intention et l'objectif est noble. On veut augmenter le taux de participation. Dans les dernières élections provinciales, le taux de participation était de 66 %. Bon, c'est extraordinaire, mais c'est le deux tiers de la population. Mais justement, au municipal, le taux de participation des dernières élections était de 38 %. C'est pathétique. Donc ce qu'on veut faire, c'est de simplifier le vote. L'inquiétude qu'on a dans la communauté de cybersécurité, c'est qu'on n'est pas tellement bon avec les projets informatiques. Ça doit commencer à la base. En arrière de tout ça, il faut qu'il y ait un système d'identification numérique robuste et sécuritaire. On n'en a pas encore. Au Québec, on a commencé à patauger là-dedans. On a le service d'authentification gouvernementale. Présentement, ça sert juste à accéder à des dossiers du MFA et la sac-clé. Je dois citer un article que j'ai trouvé très bien de Daniel Lafrenière, qui est auteur et conférencier sur l'expérience client. Il parlait il y a deux semaines environ dans le journal des affaires. Où est notre fierté dans ces projets-là? On dit qu'on vise la médiocrité. Il démontrait, par exemple, le REM. On met en service un nouveau service de transport en commun. Il manquait des enseignes au centre-ville. Ça a pris un étudiant en graphisme faire des enseignes à l'école ESSA dans les édifices. Après ça, on regarde le sac-clé. Ça a été un cafouillis total. Au niveau fédéral, on peut regarder Phoenix Pay. Ça fait plus de sept ans que c'est déployé. Il n'y a pas encore eu une période de paye. Il n'y a pas eu des problèmes. Donc, non, on n'est pas là. Là, ce qu'on apprend, c'est que le DGEQ n'a même pas encore sélectionné un fournisseur. Et là, on veut mettre un fournisseur. On veut choisir un fournisseur pour faire tout ça. Il y a des gens dans la communauté de cybersécurité qui ont fait des recherches sur des firmes qui ont été retenues à date. Puis, ce n'est pas impressionnant. Dans les dernières années, ils ont eu des vulnérabilités, des failles majeures. Ça fait que là, on veut tous mettre nos oeufs dans le même panier. Puis, il semblerait que ce panier-là, il tient peut-être avec du duct tape et de la broche à foin. Ça fait que ce n'est pas encourageant. Le modèle mondial à ce niveau-là, c'est un tout petit pays au sud de la Finlande, l'Estonie. Ça fait 20 ans qu'ils ont une identité numérique. Ça fait depuis 2017 qu'ils votent à distance. C'est vraiment extraordinaire, leur système. Et une des choses que j'aime, c'est que ce n'est pas juste une compagnie qui fait ça. C'est plusieurs compagnies qui s'échappent au-dessus de la roue. Donc, pourquoi qu'on veut toujours réinventer la roue? Ça ne marche pas, nos affaires. On patauge dans la barboteuse de la médiocrité. On n'est pas capable de faire quelque chose d'intelligent. Donc, c'est un peu ça, les inquiétudes. On sent qu'on n'est pas là encore. Puis, il y a aussi un enjeu très important. Ça prend une confiance de la part de la population envers les gouvernements. Ça, à ce point-ci, on a juste regardé les médias sociaux. Il n'y en a plus de confiance. Nos politiciens et politiennes sont partis sur des tangentes idéologiques plutôt que des choses réelles. On l'a vu juste en dernière semaine, le gouvernement fédéral, leur préoccupation, c'est qu'il y a du monde qui font des bagels puis de la pizza avec des fours à bois. Ah, mon Dieu! On pourrait concentrer la place sur des vrais enjeux de société comme une identité numérique, des choses comme ça. Mais non, on est loin en arrière. Mais justement, le système qu'on veut essayer de mettre en place d'ici 2025, il y a déjà ça, il y a déjà le premier défi. Qu'est-ce que le système informatique qui sera créé devra comprendre pour assurer l'intégrité du processus de vote, mais aussi, il y a le dépouillement aussi à la fin, qui est un autre enjeu? Oui, bien, c'est justement, c'est que ça prend des... Comme Patrick Mathieu mentionnait dans d'autres médias, le cofondateur d'Actes, ça prend des équipes de sécurité qui vont surveiller tout ça. Est-ce que le DGEQ est vraiment équipé au niveau d'équipes? Puis je sais, ils ont des gens en cybersécurité, ils ont une couple de personnes, mais est-ce qu'ils ont vraiment l'équipe nécessaire en place? J'aime pas l'idée non plus, comme je disais, qu'on va mettre tous nos oeufs dans le même panier. J'aime beaucoup plus l'approche de l'Estonie où c'est plusieurs compagnies chapeautées par le gouvernement. Ils ont toutes un peu leur rôle et leur responsabilité. Évidemment, ces genres de systèmes-là, ça va demander des audits externes pour vraiment valider que c'est sécuritaire, que les données sont protégées, que le vote est protégé. C'est un enjeu de société sérieux, le vote. Honnêtement, si on veut augmenter le taux de participation, ça fait longtemps, je dis pourquoi on fait pas comme l'Australie? Le vote devrait être obligatoire. Ça fait longtemps qu'ils font ça, eux autres. Donc, ça nous fait peur dans la communauté de cybersécurité. On sent pas que le gouvernement est prêt à gérer des projets comme ça. Pas basé sur ce qu'on a vu dans les dernières années. M. Sauvé, merci beaucoup d'avoir partagé votre point de vue ce matin. Ça me fait plaisir. Au revoir, à bientôt. Au revoir.